Fatine, 850 habitants, a une volonté exprimée, entrée au sein du Mans Métropole. La commune est située entre Champagny et Ivry-les-Vecques, toutes les deux déjà membres du conseil communautaire. Fatine fait partie du génois bilurien, dont Saint-Marc-la-Brière et Conneray sont aussi membres. Lors d'un conseil communautaire en juin dernier, le Mans Métropole s'est déjà montré favorable à accueillir Fatine. Ce jeudi, c'est le conseil municipal du Mans qui s'est réuni afin de valider ce choix. Ça reste tout à fait raisonnable, acceptable et absorbable. On aura le débat, monsieur, comme vous le rappelez, que chaque commune doit se positionner et donner un avis. Je l'espère, on parle favorable, parce que je ne comprends pas pourquoi on refuserait la commune. Le conseil municipal a voté à l'unanimité l'intégration de la commune au sein du Mans Métropole. Et siégé au sein d'un conseil communautaire offre plusieurs avantages à la ville, notamment en matière de transport, il gère de manière commune des activités, mais aussi des services publics. L'agglomération mencée les régit selon un cahier de gestion assez strict. Il ne propose pas à une commune de la rejoindre, c'est la ville elle-même qui doit en faire la demande. Et son arrivée ne doit pas remettre en cause le bon fonctionnement de la communauté urbaine. Si tout se passe bien, Fatine devrait intégrer officiellement le Mans Métropole le 1er janvier 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada